oh poisson oh c'est joli ils desserrent le frein on va desserrer le frein voilà oh ça c'est joli je sais pas ce que c'est j'irai peut-être un basse c'est quoi ça oh non ah fuck voilà et voilà ça c'est quelque chose que je supporte pas de devoir faire en fait et salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va nickel comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo de la chaîne on a pris une sacrée dérouillée par team fish et ses micro leur c'est micro leur voilà il nous a collé une dérouillée au micro leur donc forcément il fallait que le redneck qui teste tout ça donc qu'est ce qu'il a fait le redneck eh ben il est allé chez décathlon il s'est acheté un combo light il s'est acheté aussi quelques sachets de petits leur souple il a récupéré aussi quelques vieux leur souple qui traînait au fond de ses boîtes et puis aujourd'hui eh ben on va aller tester tout ça en action de pêche histoire de voir en fait si c'est aussi efficace qu'on le dit allez vous êtes prêts c'est parti le spot que je vais pêcher aujourd'hui est un lac public d'une dizaine d'hectares qui est située au nord de toulouse au niveau des espèces représentées on y trouve majoritairement du black bass il y a aussi de la perche il y a aussi du brochet et paraît-il paraît-il qu'il y aurait aussi du cendre d'un point de vue stratégie ce que je vais faire je vais pêcher toutes les zones où l'année dernière il y avait énormément d'herbiers et bien entendu aussi toutes les zones qui comportent des obstacles ce sont toujours des valeurs sûres il ya toujours du poisson qui s'y tient et concernant ma façon de pêcher eh ben aujourd'hui je vais pêcher de manière assez classique je vais pêcher avec donc des petits leurs souples vu que c'est quand même le but de la vidéo et sur un montage en tête plombée je ferai bien entendu des variations d'animation 1 jusqu'à temps de trouver le pattern de la journée mais avant de commencer la session un petit mot pour vous présenter le matériel du jour donc concernant la canne à pêche eh ben c'est une wixom 5 de chez caperlan je l'ai pris en grammage de 10 grammes cette canne à pêche était vendu en combo avec le moulinet wixom 500 en taille 2000 donc c'est toujours pareil c'est le c'est le moulinet concrètement de chez décathlon de chez caperlan ce moulinet je suis venu le garnir de tresse donc d'une tresse assez fine en huit centièmes huit brins et j'ai choisi en fait un coloris qui se voit assez bien un coloris bleus comme ça ça ressort assez bien à cette tresse je suis venu lui mettre un bas de ligne en 20 centièmes mais j'ai aussi dans la besace du 18 centièmes et du 23 centièmes afin en fait de pouvoir pallier à toutes les situations et comme aujourd'hui je vais pêcher principalement avec des leurs souples sur tête plombée et ben qu'est ce que j'ai fait j'ai pris un éventail de tête plombée allant de 1,5 g jusqu'à 5 g maximum mais je vous le dis de suite normalement pour la session je vais pêcher quasiment toute la session avec du 2,5 g maintenant que tout ça est dit qu'est ce qu'on va faire et ben on va aller pêcher bon allez trêve de bavardage on va commencer la session alors moi je commence là je vais commencer par le micro goth donc c'est un petit leurre souple ça imite une sorte de petit écreviste là et c'est la marque américaine zedman qui l'a produit donc zedman pour ceux qui savent pas c'est en fait ils fabriquent des leurres en donc des leurres souples en tpe c'est la fameuse matière qui fait fondre là vous voyez dès que vous le mélangez avec d'autres matières qui ne sont pas du tpe et qui vous qui fondent en fait dans la boîte donc généralement cela vaut mieux toujours les laisser en sachet donc là je commence avec un petit coloris naturel ah et ben voilà poisson et ben premier lancer poisson un cendre coucou les cendres et ben alors là surprise surprise alors je vous le dis de suite d'habitude je fais jamais de cendre ici ah ouais puis et puis et bien au fond du gosier bon ben premier lancer premier poisson alors ce qui m'étonne c'est que le cendre ici concrètement j'en ai toujours entendu parler mais personnellement j'en avais jamais vu j'en ai jamais vu de mes yeux je savais pas du tout réellement pour moi c'était plus une légende certains racontaient qu'il y avait encore du centre tout ça bon ben voilà au moins au moins je vois qu'il ya du centre encore enfin qu'il ya vraiment du centre sur ce spot en certes c'est pas des gros bon après voilà le truc c'est ça aussi c'est qu'en pêchant au micro leur on va pas forcément attirer que des gros on va attirer tout type de poisson après voilà c'est pas parce qu'on fait là des petits poissons que c'est pas impossible d'en faire des plus jolis ça c'est ça c'est clair et net maintenant c'est sûr qu'au prorata on va toucher plus de petits poissons que si on pêche que si on pêche avec des leurs plus gros quand même bon allez on va changer de poste là ça donne pas grand chose ici on va aller tout là bas en face donc vraiment en face de moi sur la berge opposée généralement je sais que l'année dernière quand je venais je faisais pas mal de poissons là bas donc eh ben on va faire le tour allez on vient de changer un peu de poste on va voir s'il ya du poisson mouais pour moment j'ai pu vraiment de touche j'en ai j'ai fait un poisson dès le début alors j'espère que ça va pas être la malédiction le malédiction du pro du poisson premier lancé mais en tout cas parce que je vais faire là j'ai remarqué en fait enfin je viens d'y repenser d'un coup c'est que l'eau est vachement troupe parce qu'il ya vraiment beaucoup plu ces derniers jours donc je vais je vais opérer un petit changement stratégique je vais garder les mêmes tailles sur du 2 pouces mais je vais mettre un leur vraiment beaucoup plus flashy donc là j'étais sur un coloris naturel sur une petite écrevisse en coloris naturel eh ben je vais faire je vais opérer un changement stratégique je vais passer sur un shad coloré donc pour le shad j'ai choisi en fait le rock vibe de chez reyn ça c'est une référence tout le monde le connaît en taille 2 pouces et surtout en coloris chart pepper je pense qu'en fait grâce à ce changement de coloris et de vibrations eh ben les poissons vont réussir à mieux localiser mon leurre et qui sait ça pourra peut-être m'apporter plus de touches concernant l'animation en fait je vais je vais utiliser principalement trois animations donc je fais d'abord un lancé lancé ramener classique donc je le fais quand même assez lent je fais un lancé ramener classique assez lent là je crois que j'ai une touche d'ailleurs en lancé ramener donc à lancé ramener assez lent comme ça les poissons ils ont le temps normalement de quand ils attaquent de bien s'en saisir si jamais ça prend pas ça va être un lancé ramener mais sur le fond entrecoupé de pose donc là je laisse couler dans le fond donc là j'attends de voir la bannière qui termine vraiment voilà dès qu'elle sera complètement au fond voilà là le leurre est complètement au fond donc là je fais trois trois tours mouliné trois quatre tours de mouliné je laisse retomber je surveille la bannière hop je recommence trois quatre tours de mouliné je laisse retomber sur le fond donc ça là ça fait une pause trois quatre tours de mouliné je laisse retomber au fond trois quatre tours de mouliné etc etc vous comprenez le principe à ce moment là il est quand même assez important avec quand vous faites cette animation de bien surveiller la bannière parce que souvent ça va être au moment au moment des postes où vous pouvez voir la bannière d'un coup se tendre donc c'est très important en fait de bien surveiller les bannières à ce moment là et la dernière animation si ça prend pas comme ça on laisse couler sur le fond et là on va venir ce qu'on appelle gratter on va à pêcher à gratter donc là une fois que le leurre c'est bon voilà là la bannière elle s'est détendue le leurre il est au fond je reprends contact je fais généralement deux trois petits coups de sillon mais léger pour le faire décoller du fond et quand le leurre pendant sa phase de descente je récupère doucement la bannière voilà et je l'accompagne sur le fond là il est sur le fond deux trois petits coups comme ça etc etc et en général si un poisson bien souvent il va taper sur l'une des trois animations c'est vraiment les trois animations plus ou moins vraiment de base à connaître j'ai un truc poisson ouais poisson et hop et à deuxième cendre et ben voilà j'avais dit poisson là j'ai senti un truc et ça me l'a repris pile quand c'est reparti voilà deuxième cendre à peu près la même taille allez hop à l'eau et ben voilà deuxième poisson j'ai peut-être trouvé une animation qui peut faire quelque chose alors ce qui est assez marrant c'est que d'habitude vraiment sur ce spot on y fait quasiment que du bass il est très connu à toulouse pour le bassin ce lac et là bas de poisson de cendre moi je vais pas m'en plaindre franchement je pêche très rarement le cendre donc c'est toujours plaisant en fait de toucher des espèces qu'on n'a pas l'habitude de toucher alors généralement ces petits cendres ils sont pas tout seul et voilà poisson je savais qu'ils n'étaient pas tout seul lui me l'a repris hop ça doute encore à tous les coups ouais et encore un cendre et bim et en encore un cendre un peu plus gros attend deux secondes hop ah bon un peu plus gros à l'op je l'avais dit généralement ils sont pas tout seul en fait surtout ces tailles là sont souvent en groupe et comme vous voyez j'ai relancé au même endroit dès que j'en ai trouvé un j'ai relancé au même endroit approximativement et boum ça a repris et là en fait concrètement je l'ai vu à la bannière pour ça quand vous pêchez généralement moi j'adore mettre les tresses fait des tresses assez colorées donc là c'est une tresse bleue elle se voit assez bien en toutes circonstances et l'avantage vous voyez ben là c'est concrètement j'ai pas senti la touche parce qu'il me l'a pris il me l'a pris sur le fond en fait il me l'a pris encore une fois pendant la pause mais en fait je l'ai vu à la bannière qui s'est tendue d'un coup pour là je pense avoir trouvé un truc en fait au moins sur l'animation donc comme vous avez pu voir en fait j'ai testé plusieurs animations à linéaire normal j'ai testé en fait de gratter le fond un petit peu en légère dents de scie ça prenait pas plus que ça et là je me suis mis à faire du linéaire sur le fond avec des pauses et systématiquement les touches je les ai pris au moment des pauses donc là bon maintenant je vais laisser reposer ce poste et je vais aller faire je vais aller au prochain poste pour voir et je vais réappliquer exactement la même stratégie bon je vais commencer directement par la dernière animation celle qui m'a donné le plus de touches et on va voir mais là vous vous rendez compte concrètement ça fait à peine 30 minutes que j'ai commencé à pêcher et je suis déjà à trois petits cendres c'est sûr c'est pas des gros poissons mais ça fait de la touche déjà trois poissons en 30 minutes sur un spot ou concrètement cette année il était compliqué d'y faire quelque chose donc je suis déjà bien content allez on continue petite pause pour vous passer un petit message j'ai vu que 85% des personnes qui visionnent les vidéos de la chaîne redneck fishing ne sont toujours pas abonnés donc si vous voulez soutenir la chaîne rien de plus simple vous allez en bas à droite il y a le petit logo qu'on appelle un watermark ou un filigrane en fait vous cliquez dessus il ya le bouton s'abonner qui va apparaître et vous cliquez sur s'abonner et voilà c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et en plus c'est gratuit bon allez trêve de bavardage on retourne à la pêche petite problématique qui est en train de se poser et ça malheureusement ça c'est l'inconvénient en fait de la pêche au micro leur c'est que le vent est en train de se lever alors autant ça que quand je suis habitué à pêcher avec des leurres de taille normale le vent me dérange pas plus que ça même généralement j'aime bien ça a le don généralement d'activer un petit peu la chose mais là avec les micro leurres quand vous pêchez avec des têtes plombées de 2 grammes sur des leurres assez petit en deux pouces voire moins ça devient vite problématique donc là en fait je suis en train de tourner pour essayer de trouver des postes plus abrité du vent pour pouvoir continuer à pêcher sinon ça va devenir infernal mais bon on peut pas tout avoir non plus c'est vrai que c'est une technique pour le moment c'est quand même assez prenant on dirait mais c'est sûr forcément comme chaque technique à ses avantages et là aussi ses inconvénients ah et là j'avais une touche j'avais une touche parce que j'ai vu la bannière se décaler sous l'obstacle voilà poisson et un petit basse et un petit basse c'est bien trois cendres un petit basse visiblement il ya encore du basse en fait mais vous êtes caché ou à longueur de temps il s'est un peu blessé putain je suis désolé gros il n'a pas trop mais un petit basse à aller retourne à l'eau on toi ça va il saigne pas au niveau des branchies donc c'est bon voilà c'est voilà il a pris un petit pet au moment où je les ferai mais voilà quoi vous n'inquiétez pas pour lui va il va survivre il ya aucun problème c'est pas les branchies donc il n'y a pas de soucis bon ben voilà un petit basse et donc le quatrième poisson déjà mine de rien ah ça reprend et encore un à non là c'est un petit cendre et là voyez bon là c'est en grattant le fond mais là cette fois ci petit cendre tu vas me le rendre merci voilà encore un petit cendre tu retournes à l'eau est encore bim mais c'est bien là là c'est bien là dis donc ça fait cinquième poisson c'est vraiment redoutable cinq poissons déjà quand même je peux je peux m'estirer enfin je peux m'estimer heureux là vraiment faut savoir que ce spot je le connais vraiment bien pour l'avoir pour l'avoir pêché pas mal de fois généralement pour le basse et là depuis le début d'année en fait il ya plus d'herbiers du tout je sais pas ce qu'ils ont foutu alors visiblement on est venu me dire comme quoi il aurait raclé le fond il aura enlevé tous les herbiers là pour leur pour leur parc aquatique là pour leur one et en fait depuis ben depuis bizarrement il ya plus on a plus les bases d'avant du moins les voitures c'est sûr qu'ils sont encore pour moi ils sont encore là c'est juste qu'on n'arrive plus à les trouver sans les herbiers c'est plus compliqué et de ce fait depuis le début d'année ben on touchait pas grand chose ici il faut le dire et là le fait de passer au micro leur j'ai l'impression que je redécouvre le truc c'est vraiment vraiment très sympa franchement pour le moment je peux qu'être conquis cinq poissons en relativement peu de temps même pas une heure de pêche je suis déjà à cinq poissons alors certes n'est pas d'accord c'est pas des gros mais mais ça fait de la touche ça fait de la touche ça fait plaisir on s'amuse alors c'est vrai que c'est toujours plaisant de faire des gros poissons on est d'accord je suis le premier à adorer faire des gros poissons mais après je pense aussi que des fois on en oublie on en oublie qu'en fait par rapport à certains nombres de gros poissons il ya forcément énormément de petits poissons et qu'il faut pas en fait les voilà il faut pas les négliger on peut jouer avec eux et c'est c'est vraiment cool et c'est pas parce que vous faites un gros poisson que vous êtes forcément un bon pêcheur vous êtes juste généralement tomber au bon endroit au bon moment mais d'ailleurs au final ça m'intéresse ça dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous vous préférez faire beaucoup de poissons sur la session mais principalement des petits ou alors on en faire qu'un seul mais vraiment un gros un poisson record allez ça je suis curieux de le savoir dites moi tout ça dans les commentaires c'est de voir là voilà et encore un oui et sixième poisson est un peu plus gros lui un peu plus long ouais ben attends attends je arrête 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 je vais juste relâcher gros je veux juste relâcher ben voilà il s'est relâché sixième poisson sixième poisson j'ai pas bougé du j'ai fait quoi les trois postes on va dire bon allez là on va aller sur un autre poste pareil un tout petit prometteur une petite mise à l'eau normalement il ya moyen de trouver du client on va voir mais là déjà six poissons en une heure de pêche c'est juste ouf comme comme technique sérieux à les nouveaux postes poissons et encore un et bim encore à cendre et ça fait le 7e près des pontons ben voilà les coups classiques quand même un petit coup classique près du ponton allez hop t'écroche toi pas d'histoire hop dans l'eau et voilà bim encore un encore un là je crois que j'avoue aussi que j'ai trouvé assez vite le bon leur alors généralement le roquevaille bon ben voilà ça reste toujours une valeur assez sûr c'est un leur qui qui fait pucer fin qui a plus besoin de faire ses preuves je veux dire le nombre de street fisher ou de souvent de pêcheurs de perche qui l'utilisent sur les petites tailles et bien entendu sur les grosses tailles pour le même sur le brochet le sandre ça reste des ça reste des leurres de référence enfin un leurre de référence donc là c'est le petit modèle c'est le 2 pouces ça reste je crois même encore si je me trompe pas il doit y avoir encore un tout petit peu plus petit il faudrait que je me les procure aussi cela mais voilà quoi pêcher en light 2 pouces c'était de plombée de 2 grammes 2,5 un poisson on la jolie perche oh une jolie perche celle là elle est jolie et fléchée j'ai pas les puis d'être ah ah yop ou à la jolie perche on la pauvre boom on la pauvre elle est un peu handicapé bon allez on va la remettre à l'eau mais jolie perche a gardé la taille de mon bras franchement magnifique allez tu retournes à l'eau désolé je suis un peu haut bim pour la jolie perche ça c'était une petite pizza ça fait vachement plaisir déjà ça fait le 8e poisson et surtout ce qui fait plaisir c'est que ça fait longtemps que j'avais pas vu de perche ici que j'en avais pas fait et je suis super content alors en fait j'ai ici il ya une sorte de petit obstacle un tout petit obstacle qu'on voit à peine j'ai lancé à côté de ce petit obstacle et là boum de suite ça n'a même pas pris cinq secondes avant d'avoir la touche malheureusement mais j'ai pas pu bien vous la présenter parce que je sais pas si vous avez vu à la caméra elle était handicapée en fait il lui manquait une partie de la mâchoire inférieure par résultat je pouvais pas bien la tenir je ne pouvais pas bien la tenir donc malheureusement j'ai pas pu faire une belle photo je n'ai pas plus enfin je n'ai pas pu non plus bien vous la présenter face caméra je suis vraiment désolé mais bon là vraiment pas de bol c'est tout c'est comme ça mais bon allez 8e poisson et vous avez vu avec un tout petit leur comme ça c'était une perche qui faisait quand même à peu près 35 cm franchement je suis satisfait comme quoi ça ne prend pas que du petit poisson c'est ces petits micro leur de 2 pouces là c'est vraiment n'importe quoi cette météo il ya le dit il ya un moyen le soleil là d'un coup maintenant ça y est le temps c'est à nouveau recharger c'est vraiment du n'importe quoi et le vent là il continue à et le vent continue un peu à forcir donc pour le micro leur c'est pas simple mais bon vous inquiétez pas j'ai un plan b si jamais le vent continue encore j'aurais pas de choix pas le choix que de pêcher en drop shot ça me permettra de plomber un peu plus on trouve toujours des subterfuges pour réussir un peu à pêcher aux poissons à bas encore à 100 lyop encore un c'est le neuvième et ça va quand même tu te calme je veux juste décrocher frérot et voilà neuvième sans aller opté là et les jolies comme fin par rapport aux autres à l'air tombe dans l'eau paume et bim bon ben déjà neuf poissons au sec j'ai même pas encore fait la moitié du lac pour vous dire j'ai pas encore fait la moitié du lac je suis déjà à neuf poissons donc pour résumer sept cendres un bass et une jolie perche pas jolie perche la pauvre elle était handicapé mais bon ça c'est pas de sa faute donc voilà avec juste la moitié du lac donc là je vais parce que je vais faire maintenant c'est que je vais continuer le tour et on va voir à combien on va à combien de poissons va terminer avec cette technique du micro leur mais franchement pour le moment je suis vraiment pas déçu allez on y va oh c'est joli oh c'est joli ils desserrent le frein on va desserrer le frein voilà oh ça c'est joli je sais pas ce que c'est j'irais peut-être un bass oh c'est joli c'est quoi ça ah non c'est un gros chat non ah non ah non l'achat ah je suis à l'âge et le seum oh non en plus j'ai pas d'épuisette punaise j'ai pas d'épuisette en plus ah j'ai pas envie de le toucher ce truc là ah ah fuck ah punaise je suis blasé les potes punaise vous avez déjà vu un chat aussi énorme regardez moi la taille de ce chat moi je m'aime pas je le touche je vais me piquer ça va me faire mal ce truc là ah ah putain je vais être obligé de le crever ah je suis dégoûté ah je suis deg ah non punaise la déception ah la déception lâche lâche saleté ah non je peux putain mais vous avez vu est-ce que vous avez vu la taille de ce chat ah et en plus j'ai même pas de quoi quoi que si je peux peut-être les tuer je suis vraiment désolé alors j'aime pas faire ça je vais être obligé de le faire parce que ben c'est là malheureusement c'est la loi et puis de toute façon pour le pour on va dire de façon pour pour la pour la biodiversité j'ai pas le choix donc je dois ressortir le couteau voilà bon bah je vous avoue que je suis quand même saoulé là c'était le dixième poisson c'était le dixième poisson alors c'est vrai que honnêtement on va remarquera quand même la taille vraiment balèze de ce poisson chat et voilà ça c'est quelque chose que je supporte pas de devoir faire en fait c'est on est malheureusement dans l'obligation légale de les tuer après après j'avoue que ça fout un tel désordre au niveau de la biodiversité au niveau des oeufs tout ça que malheureusement n'a pas le choix que de le tuer mais je vous avoue ça me ça c'est quelque chose qui me saoule vraiment c'est pour ça que je supporte pas pêcher les poils enfin je supporte pas choper un poisson chat parce que je sais que malheureusement je n'ai pas d'autre choix que de le tuer et voilà enfin bon c'est pas grave cela ça me saoule un peu franchement je vous avoue que je suis là ça m'a un peu saoulé mais c'est pas grave malheureusement c'est aussi le jeu de la pêche et puis va aller on se reboost et puis on essaie de refaire des vrais poissons enfin des poissons normaux que je que je peux relâcher quoi d'ailleurs la famille si jamais quelque chose comme ça vous arrive d'attraper une espèce nuisible pas le choix de tuer éviter de le laisser pourrir sur la berge si possible bien entendu si vous avez des poubelles à proximité à les jeter directement après l'avoir tué jeter directement la poubelle je vous dis ça en fait parce que personnellement j'ai un chien je pense que je suis pas tout seul à voir un chien et malheureusement les chiens quand se baladent autour des lacs ont cette fâcheuse tendance à aller aller attraper ce genre de ce genre de ce genre de poisson mort qui traîne sur le côté et voilà quoi c'est pas très très ragoûtant donc bon bah ça vous coûte rien en plus si vous avez des poubelles la proximité bien entendu d'aller directement le jeter dans la poubelle dites moi dans les commentaires là exprimez vous dites moi en fait bon bah ce genre de cas je pense que ça vous est déjà tous arrivé qu'est ce que vous faites vous dans ces cas là est ce que vous relâchez le quand même le poisson alors soyez froid honnêtement c'est entre vous et moi je ne dirai rien à la fédé je dirai rien au garde-pêche ne vous inquiétez pas mais alors qu'est ce que vous faites est ce que vous voulez relâcher quand même genre j'en ai rien à secouer je relâche ou est ce que justement bah vous là vous avez fait comme moi j'ai fait c'est à dire bah le tuer et puis le balancer à la poubelle afin de afin d'essayer de sauvegarder un petit peu les autres espèces je suis curieux de savoir en fait un petit peu le pourcentage qui pourrait y avoir donc dites moi tout ça dans les commentaires moi ben voilà la famille la session est terminée moi personnellement j'arrête là j'ai fait le tour du lac donc je bien entendu j'ai ciblé que les postes vraiment où je savais que j'allais avoir de grandes chances de croiser du poisson effectivement ça a pas loupé donc une dix poissons tout pile un dix poissons tout pile mais il faut remettre les choses en circonstance c'est que l'année dernière c'était un spot qui cartonnait mais de fou et là cette année depuis le début d'année j'ai pris énormément de capot ici et d'ailleurs comme vous avez vu je pense que je suis pas le seul parce que je n'ai on a croisé aucun pêcheur aujourd'hui c'est chose qui est assez bizarre quand même mais bon je n'ai croisé aucun autre pêcheur donc ça veut dire quand même qu'il ya un petit un petit malaise on va dire sur le lac il ne donne plus autant qu'avant mais bon voilà grâce à cette technique du micro leur et ben là quand même dix poissons alors que j'ai dû enchaîner là bas dix capots avant là je fais dix poissons en une seule session et encore une session d'une demi journée donc je suis vachement satisfait je pense que je vais pêcher à ça beaucoup plus souvent maintenant aussi alors il ya une chose aussi qui à noter c'est que l'avantage d'avoir un ensemble aussi léger de pêcher avec une canne light avec des leurres de deux pouces avec des têtes plombées de 1 ou 2 grammes et ben concrètement vous le ressentez à la fin de la session vous n'êtes même pas rincé vous avez pas mal au dos moi j'ai tout mis dans ma petite sacoche tout a tenu c'était vraiment vraiment parfait et c'est reposant donc ça vous fait moins mal au dos c'est léger et ça vous donne de la touche ça vous donne des poissons alors certes vous n'allez pas forcément cibler les gros mais vous n'êtes jamais à l'abri de faire de faire des jolis poissons comme notamment par exemple cette perche là cette perche à qui manquait la mâchoire inférieure c'était quand même une très jolie perche qui était entre 35 et 40 cm donc ça peut quand même toucher du gros poisson et puis aussi quand on voit la taille de ce poisson chaque malheureusement j'ai dû j'ai dû tuer c'est une obligation légale de le faire donc je sais que ça va faire sûrement râler dans certains enfin certains dans les commentaires d'autres vont dire tu as bien fait honnêtement bon c'est tout moi j'ai fait ce qui pensait être le mieux pour de façon déjà d'un point de vue légal et aussi d'un point de vue aussi pour l'environnement petit retour vite fait donc sur le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois sur cette session la wixom 5 comme canne à pêche avec le moulinet wixom 500 en taille 2000 et bien franchement je suis satisfait pour 89 euros le combo parce que c'est un combo qui est fait à 89 euros franchement vous avez de quoi débuter la pêche au micro leur la pêche en light vraiment de manière sereine au niveau du ressenti c'est parfait alors qu'honnêtement c'est une canne qui est donnée avec une action modérée donc plutôt parabolique j'avais un peu peur de ça bon j'ai quand même pris et au final vous voyez quand même j'ai fait 10 10 poissons avant donc niveau voilà au niveau du timing sur le ferrage vous avez une vous avez tellement un bon ressenti vraiment avec cette canne qu'en fait concrètement il est compliqué réellement de louper des poissons avec et le moulinet vraiment super très fluide un excellent rapport qualité prix donc franchement je suis plus que satisfait donc voilà moi maintenant eh ben je vais rentrer chez moi je vais aller manger parce que j'ai super faim donc ben n'oubliez pas un fait comme d'habitude vous connaissez maintenant comment on fait pour aider la chaîne et pour faire travailler un peu l'algorithme on like ou commente on partage on s'abonne si c'est pas encore fait et puis ben voilà moi et moi c'est plus qu'à vous dire à la prochaine la famille et n'oubliez pas je vous kiffe de ouf